Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Super NES. Aujourd'hui, on se retrouve pour une critique du film IQ, la guerre des poubelles. Et je suis accompagné de Mehdi, juste ici. Salut les gens ! On va essayer de faire une partie sans spoil et une partie avec spoil. C'est à voir parce que bon, si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances que vous avez vu le film. Donc on va encore voir à peu près dans la discussion ce que ça dit. Mais on va commencer par une partie de nos spoil. Et comme d'habitude, on dit un peu notre ressenti par rapport au film qu'on a vu. On essaie de donner une petite note à chaud de ce qu'on a ressenti. Ça marche. Donc vas-y, je t'en prie, commence. Pour moi, c'est la première fois que je vois un film d'une animation sportive au cinéma. Et franchement, j'ai été agréablement surpris par l'animation, les sons, etc. Et j'ai vraiment été pris par le film. Et franchement, par moments, je me sentais comme sur le terrain. Je voulais sauter, je voulais bloquer, je voulais gagner. J'avais la haine que je voulais perdre. Non, c'est trop fort. Et ils sont forts pour nous faire kiffer comme ça, des trucs, des sports qu'on ne kifferait jamais de base. Oui, c'est sûr. Et si tu devais donner une note un peu sur le film, tu donnerais combien ? Franchement, je donnerais, je pense, un bon 8 sur 10 pour le film. Parce que, comme j'ai déjà expliqué, pour l'animation, etc. Et puis, ça regroupe un arc où il y a une certaine rivalité entre les deux équipes, etc. Et j'ai été agréablement surpris. Moi aussi, j'ai grave kiffé. Je trouvais vraiment ça sympa et tout. Après, quand je regarde un film adapté dans Shonen, j'ai toujours l'habitude d'avoir un petit step-up en termes d'animation. Où j'ai l'impression de dire, ah ouais, là, en fait, ils ont plus de budget, ça se voit. Ici, comme c'est l'adaptation d'un arc, c'est un peu comme pour Demon Slayer. J'ai l'impression qu'ils essayent de quand même rester à peu près sur la qualité de l'anime. Pour ne pas que ça dénote trop. Même si, je sais, à un moment, il y a un plan à la première personne. Tout un plan à la première personne. J'ai trouvé ça incroyable. Ça, il n'aurait pas fait, je pense, dans l'anime. J'étais en mode, waouh, c'est vraiment fou. On ressent vraiment la pression du match, la violence, les bruits. Il y a tout ça. Et j'étais en mode, ah oui, ok. Là, ils nous ont mis une petite gifle, tu vois. Après, le reste, je crois que même par moments, dans l'anime, il y a des scènes qui étaient un peu mieux animées. Comme des moments où Inyata doit aller d'un endroit à un autre. Tu as vraiment une crise de vitesse et il s'est mieux animé. J'attendais ça, tu vois. Après, c'est normal. On l'a vu plusieurs fois. Et puis là aussi, le film parle un peu de tout ce qui est lié à Inyata sur un terrain. Et donc, on ne pouvait pas avoir exactement la même chose. Mais j'ai trouvé vraiment ça sympa. Je trouve aussi que c'est un rythme différent dans le sens où on a l'habitude de voir un match sur dix épisodes. Oui, c'est ça. Ici, on a un match en une fois. Donc, c'est aussi un rythme différent pour nous parce que du coup, on a la possibilité d'un peu plus. C'est un peu des deux. On est un peu plus dedans parce qu'on a le match en temps réel. Mais d'un autre côté, on est un peu moins investi émotionnellement parce qu'on n'est pas sur dix épisodes où à chaque fois, on attend. Tu vois, on a ce type de... C'est ça. Je ne sais pas si toi, tu l'as ressenti de cette manière-là. Mais en fait, moi, j'ai ressenti le match comme étant super intense. Du coup, c'est vrai qu'on ne s'attarde pas trop sur les personnages, leur passé, etc. Même si on a vu... Pour la plupart, on a un peu plus. Oui, c'est ça. Surtout l'équipe adverse. Mais c'est bien qu'on ne se penche pas sur trop de personnages non plus. Je pense que c'était principalement sur deux personnages. Oui, les principaux des deux équipes. C'est ça. La rivalité principale, en tout cas, des deux équipes. Mais c'est ça qui est bien aussi quand c'est un match sur un film. C'est que tu peux vivre le match à fond. Et des fois, par exemple, dans les épisodes, parfois, ça rallonge. Oui, oui, totalement. Et donc, du coup, ça peut baisser un peu en intensité. Et là, justement, au film, ça compte directement. Oui, c'est ça. Parce que moi, IQ, j'aime beaucoup. Mais ça m'arrive des fois d'avoir trop du mal de checker un épisode. Je sais que pour la saison 2, je pense, j'ai dû attendre que la saison soit finie avant de m'y mettre. Et puis, je fais des pauses. Parce que contrairement à un anime comme un Kuroko ou même comme un Aichi de 21 ou même comme un Hippo, je trouve que les matchs sont extrêmement réalistes. Ce qui fait que c'est plus difficile à regarder. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que dans Kuroko, dès par moments, ça devient très vite pouvoir. Même si c'est adapté de la réalité, mais c'est extrapolé. Les pouvoirs font qu'on est toujours en mode, ah, j'ai envie de voir le prochain épisode, il va se passer quoi, tu vois. Hippo, par moments aussi, quand tu es dans le combat et que d'un coup, il n'y a plus de public, il y a une mise en scène qui va plus loin. Et je trouve que dans IQ, en fait, la force de IQ, c'est d'arriver à nous faire kiffer en étant extrêmement réaliste. Ça, c'est vrai. Mais du coup, c'est ça qui fait aussi que par moments, je trouve qu'il y a des longueurs parce que les épisodes n'ont pas un rythme en mode, on va vous sortir un nouveau pouvoir, on va vous sortir un nouveau truc. Et donc, des fois, je suis en mode, OK, ça se frappe sur la balle depuis trois épisodes, c'est sympa, mais ça commence à me saouler, tu vois. Donc, moi, je le ressens comme ça. Donc, ici, le fait que ce soit en un seul match d'un coup, je suis en mode, ah, merci, parce que ça me permet d'apprécier ça en une fois. C'est ça. Et le match est terminé et fin de l'histoire, tu vois. Ouais, ouais, de fils. Mais après, je ne me rappelle plus trop de l'anime, malheureusement, parce que ça fait déjà un petit temps. Et comme je l'ai dit, IQ, je pense, en tout cas pour moi, c'est un anime que je trouve vraiment excellent à regarder. Mais je pense que c'est un anime que jamais je vais revoir. Ah oui. Si je pensais, ça serait très difficile, Kourouko, j'ai déjà revu. Il y en a d'autres que j'ai revues. Il y en a que j'ai envie de revoir comme Hippo ou relire comme IQ d'Internet. Mais IQ, c'est sympa à voir une fois. Après, si tu as tout vu, je pense que c'est compliqué à revoir, tu vois. C'est vrai, ouais, je comprends. Par exemple, pour ma part, j'ai connu IQ assez tard. Donc, par exemple, les épisodes, je les ai enchaînés. Et c'est vrai que quand tu enchaînes les épisodes l'un à la suite de l'autre, c'est plus fluide. Ouais, ouais, bien sûr. Je pense qu'attendre, c'est vrai, une semaine, peut-être deux, ça dépend s'il y a des pouces ou pas, mais ça peut être compliqué. Ouais, c'est super long. Mais c'est vrai, comme tu dis, la force de cet animé, c'est le fait d'être proche de la réalité. C'est ça. Même s'il y a des sauts, exagérer tout, ça, c'est normal. C'est pour nous faire kiffer, tu vois. Exactement. Mais c'est vrai que si tu regardes, par exemple, les saisons d'un coup, ça passe mieux. Ouais, c'est du geste. Ouais, ça passe mieux. Ouais, parce que vraiment, c'est ça la complication. Mais ici, vraiment, j'ai kiffé. Après, j'ai l'impression que ça amène vers un autre arc. Est-ce qu'on va la voir ou pas ? Enfin, a priori, oui, il n'y en a pas de raison de ne pas la voir. Mais je trouve aussi qu'ils arrivent à... Tu vois, parce que je me suis dit, comment ils vont faire dans un film pour nous mettre les flashbacks, parce qu'il y a toujours ça, tout en gardant le rythme. Et je trouve ça super intéressant parce que pratiquement tout le temps, le flashback commence dans la scène. C'est-à-dire qu'on va voir le personnage et puis d'un coup, tout va changer. Et on va rentrer dans le flashback, mais avec le personnage qui est à la même place qu'il était dans le match. C'est ça. Et pour reprendre là au même endroit. Et j'étais en mode, ah ouais, ok. J'arrive à le regarder, que ce ne soit pas trop long un flashback, beaucoup trop long, qu'il me fasse chier. Et c'était vraiment super intéressant, tu vois. C'est vrai ça, les transitions entre le match et le flashback. Surtout, comme tu dis, ça reste vraiment sur le même plan. C'est fluide. Ouais, c'est vraiment fluide. C'est vraiment sympa et encore plus dans le plan à la première personne où on a vraiment un changement d'endroit. Et c'était fou. Je ne pense pas qu'on va faire une partie spoil parce qu'en vrai, il n'y a pas grand chose à spoiler en réalité. Mais cette scène à la première personne, je me suis dit, en fait, pendant que ça se passait, je me disais, c'est incroyable. Est-ce que j'ai déjà vu ça dans un autre anime ou pas ? Je n'ai pas de souvenirs. Après, c'est possible, tu vois, qu'on ait eu un anime où à un moment, on a de la première personne comme ça. Ouais. Je ne sais pas, là, il n'y a rien qui me vient en tête, en tout cas. Non, je pense qu'en fait, si c'est la première personne, c'est souvent des scènes où tu voles et tu évites des choses et tout. Mais jamais, par exemple, de l'action même ou, par exemple, dans IQ, c'était, ouais, je rattrape la balle, je saute. Il y a un personnage qui arrive devant moi. C'était fou parce que j'avais vraiment l'impression que c'était une caméra à la main. Non, ce n'est pas juste d'animation, quoi. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait ça. Puis, c'est la force d'aujourd'hui de l'animation japonaise, de ce mélange de 3D et de 2D à la fois que Demon Slayer a sublimé. Là, maintenant, le voir là-dedans, dans ce contexte-là et voir à quel point tu peux rendre une action intéressante. Genre, maintenant, c'est presque, je suis dès que Kourouko soit fini. J'aimerais avoir une scène comme ça dans Kourouko, tu vois. Ouais, t'imagines, là, avec Kunigami qui saute et qui tape un vrai dunk, là, ouais. Si, 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 avec Kagami ou même Kise, parce que Kise, c'est le gars qui peut tout faire. Et donc, pendant l'instant, juste avoir ce truc-là avec tout le monde, ça serait incroyable. Mais voilà, moi, pour moi, en tout cas, j'ai kiffé. Si je dois lui mettre une note, perso, je lui mettrais un 7 sur 10 parce que ça reste un beau divertissement. Je ne peux pas voir ça comme réellement un film, plutôt comme un épisode long. Et aussi parce que du coup, je sors du film en disant c'était sympa, alors qu'il y a beaucoup de films d'animé que j'ai regardé où je sortais et je me disais putain, c'était incroyable. Ouais, d'office. Et donc, vraiment, étant adepte du film d'animé et tout, il y a plein de fois où j'étais en mode, c'était un truc de fou ce que je viens de voir. Même, je crois que c'était le premier épisode de la saison passée de Demon Slayer. D'ailleurs, le premier épisode était tellement fou quand il est dans le truc de Muzan. C'était tellement dingue que j'étais scotché, même si après le reste d'épisode, on s'en fout. Mais cette partie-là, j'étais vraiment en mode, putain, mais ils vont à chaque fois de plus en plus loin. Là, ils ont été un peu plus loin, mais je n'ai pas eu le truc en mode, wow, à part la scène première personne qui était en plus à la fin. Donc, j'étais en mode, c'est un truc de fou, peut-être qu'ils vont aller encore plus loin. Ah ben non, en fait, c'est la fin. Merde. Même moi, comme Inata, je ne savais pas que c'était la fin, tu vois. Donc, voilà, je mettrais un 7 sur 10 par rapport à ce que j'ai ressenti. C'est vrai, c'est vrai. Après, je pense que c'est plus comme c'est une catégorie sport. Le rythme est beaucoup moins intense, on va dire, qu'un Demon Slayer, etc. Non, bien sûr, mais rappelle-toi du film Kourouko. Ouais, ouais, ouais. En termes d'intensité, c'était chaud, patate, tu vois. Ouais, c'était chaud, c'est chaud. Ils avaient réussi à... Après, ah oui, pourquoi je pense que ça ne marche pas autant ? Parce que l'équipe d'en face, c'est leur pote. Ouais. Il n'y a pas de réel antagonisme de l'autre côté. Ouais, ouais. Parce qu'il y avait plus de pression avec le gars d'avant, qui mettait des smash légendaires. Là, j'ai l'impression qu'en fait, comme il n'y a pas un vrai méchant en face, qui joue même, qui joue sale, tu vois, qui va vraiment être... T'as un peu peur pour les personnages, d'une blessure ou quoi. Qu'en fait, du coup, nous, on est plus en mode, oh, c'est sympa, il y a des amis qui jouent à la balle, tu vois, je veux dire. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas d'antagonisme, tu vois. En fait, c'est vrai, maintenant que tu le remarques, en fait, c'est censé être une grosse rivalité. Donc, c'est quoi ? Le match de la poubelle, c'est ça ? Ouais, la guerre des poubelles. C'est censé être deux grosses équipes. Je crois qu'ils étaient, à un moment donné, je crois, l'équipe du Chat était un peu plus au-dessus. Mais c'est vrai que pendant le match, tu ne ressentais pas cette grosse rivalité entre les deux équipes. Comme on peut, par exemple, dans le foot, Madrid-Atletico, normalement, tu vois, ça se tape, tu vois. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas vu cette rivalité entre deux grosses équipes. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, au niveau des points, c'était toujours au coude à coude. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu un moment en mode, mais ils sont en train de se faire éclater, en fait. Alors qu'il y a plein de fois, ce qui est intéressant, des fois, c'est qu'en fait, ils sont presque à la fin du set. Et eux, ils ont marqué trois points. Et tu es en mode, mais en fait, est-ce qu'ils vont gagner ou pas ? Là, j'avais l'impression que l'équipe était vraiment tellement forte. J'étais sûr, en fait. Alors que d'habitude, j'ai quand même un peu peur, tu vois. Là, en fait, déjà, c'était des potes. Donc, entre eux, ils font que s'encourager l'un à l'autre. C'est ça. Donc, c'est un peu bizarre. Et puis, c'est tellement au coude à coude que je n'avais pas du tout peur pour eux, en fait. Il n'y avait pas un set où tu es en mode, OK, l'autre équipe, elle a mis la deuxième. Et en fait, elle vous ronge. Vous croyez être fort, mais elle vous ronge. Et en fait, j'attendais ça parce qu'à un moment, ils parlaient du fait qu'ils analysent leur équipe, l'équipe en face. Et après, ils vont mettre la deuxième. Et puis, à un moment, j'attendais. Et je suis en mode, mais en fait, c'est au coude à coude tout le temps. C'est ça qui a rendu aussi ça un peu moins immersif pour moi. Ouais, OK. Après, il y avait eu un petit moment où ils avaient réussi à mettre en cage Inata, tu vois. Ah oui, ça, c'était impressionnant. Ouais, c'est ça. Après, ça n'a pas duré assez longtemps. Ça n'a pas duré assez longtemps. Mais tu imagines un set complet, par exemple, où Inata n'arrive pas à marquer. Ça aurait été fou. Parce qu'à ce moment-là, la libération dans un troisième set, on aurait fait « Ah ouais ». Mais là, comme tout se passe au même moment, on est à quelques points d'écart, le temps que tu t'inquiètes, il est reparti, tu vois. Après, bon, c'est normal, ils ont gagné en expérience. Ça, c'est autre chose. Ça, d'office. Et puis, je pense que c'est le format film qui fait que… Totalement. Il n'y a pas le temps d'arriver jusqu'à ce que ça va. Après, à la base, ça n'était pas fait en film. Donc, je pense que même dans les scans, ça devait s'arrêter de cette manière-là. Ouais, c'est possible. C'est vrai qu'on aurait ressenti un épisode, peut-être qu'on aurait ressenti un peu plus « Merde ». Tu vois, Inata, c'est quoi ? Je suis d'accord, je suis d'accord. La partie 2 d'Inata aurait été un peu plus longue en série. Ouais. C'était un bon moment, je n'ai pas passé un mauvais moment. J'ai bien fait de me réveiller, quoi. C'est pas genre… J'ai connu pire. Mais donc, voilà. C'était la critique du film « IQ », « La guerre des poubelles ». J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous, comme d'habitude. Et puis, on se voit très bientôt. Tchuss ! Tchuss ! Sous-titrage ST' 501